Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Messieurs. Bonsoir. A la une ce soir, 8e conférence des gouverneurs. Le Président de la République appelle à la cohésion entre institutions. 14 de 26 provinces ont connu la destitution de leurs gouverneurs. La bonne entente pourrait être un facteur d'attractivité des investisseurs, a exhorté Félix Sisekedi aujourd'hui à l'ouverture des travaux. 1,6 milliard de dollars américains ont été payés en termes de rédévence minière depuis trois ans. Cet argent a-t-il réellement servi au développement des communautés locales ? La Chambre des mines décide de communiquer sur son apport peu considéré dans la création de la classe moyenne en RDC. Fin de la grève des agents à la RTNC. L'intersyndicale lève la mesure après une concertation autour du ministre de la Communication. L'appel est lancé à la reprise du travail pour donner la chance au nouveau directeur général intérimaire. Voilà tout pour les titres. Merci de votre fidélité. Destitution des gouverneurs, réhabilitation par la justice, deux mouvements qui craignent de l'instabilité des provinces. 14 sur 26 en ont fait les frais. A l'ouverture de la conférence des gouverneurs aujourd'hui, le président de la République appelle à la stabilité selon le rôle leur confié par le peuple. Réfléchir ensemble et donner des solutions sur la manière dont les gouverneurs des provinces et leurs assemblées provinciales doivent travailler de manière harmonieuse et pacifique, tel est l'objectif poursuivi à travers cette huitième session de conférence des gouverneurs ouverte ce mercredi à Kinshasa. Devant les chefs d'exécutifs et législatifs provinciaux, le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, en sa qualité de président de la conférence des gouverneurs, a peint un tableau très sombre des rapports entre les deux institutions provinciales. Dans ces contextes de conflit, a-t-il dit, aucun développement n'est possible ? Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que j'évoquais au cours de mon adresse à la Nation du 13 décembre dernier, devant les deux chambres du Parlement réunis en Congrès, l'instabilité observée au sein des assemblées et des gouvernements provinciaux au point d'hypothéquer fondamentalement le développement des provinces concernées. En effet, sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, 14 ont connu la destitution de leurs gouverneurs par les assemblées provinciales. Dans certaines provinces, les présidents des assemblées provinciales ont aussi été démis de leurs fonctions. Cette valse de destitution, loin de ne constituer qu'un signe évident d'instabilité institutionnelle chronique, empêche surtout de mener à bien les programmes de reconstruction ou de développement attendus par la population. S'agissant de la responsabilité des gouverneurs de province, alors qu'ils sont investis sur base d'un programme politique, ils ressortent en général que l'action de leur gouvernement est jugée inefficace et éloignée des objectifs assignés. Dans leur propre mémorandum lu par le président de leur collectif, Pancras Bongo, gouverneur de la Tchouapa, les gouverneurs de province pointent d'un doigt accusateur le gouvernement central qui ne donne pas des moyens ainsi que les assemblées provinciales qui se servent de leur pouvoir de contrôle pour régler des comptes aux gouverneurs. Dans leurs recommandations, les gouverneurs de province proposent les dépôts d'une requête en interprétation de l'article 138 de la Constitution sur la motion de défiance ou de censure. L'autre proposition est la mise sur pied d'un moratoire pour ces motions qualifiées d'armes de destruction massive. Les travaux vont se poursuivre à huis clos et chacun de gouverneurs devra présenter le rapport de son entité. Yorimu Seveni invite Modesto Baati à le rejoindre dans la bataille pour un marché africain uni. Le président de l'Ouganda l'a mentionné sur son compte Twitter. Le président du Sénat congolais revient d'un séjour de travail dans le district de Mbarara. Sandra Nyangitabou, Denis Kongi. Le séjour ougandais du président du Sénat Modesto Baati, Nukwebo, lui a permis des contacts intéressants. Il a eu des échanges en visioconférence avec le président Yoeri Kagouta Mousseveni. Ce dernier a écrit sur son compte Twitter « J'ai tenu une réunion Zoom avec son Excellence Modesto Baati, Nukwebo. Je l'ai persuadé de se joindre au reste d'entre nous pour faire pression sur le marché africain uni où nous pouvons commencer à grandir ensemble en tant que région. » Modesto Baati, Nukwebo s'est entretenu également avec le président du Parlement ougandais, Jacob Oulania. La diplomatie parlementaire était au centre de leur échange. Les deux personnalités ont parlé des sujets économiques qu'Oulania a repris sous son compte Twitter en ces termes. La coopération régionale est essentielle pour créer un environnement commercial solide et connecter les peuples. Durant son séjour en Ouganda, le président du Sénat, Modesto Baati, Nukwebo, a pris part à l'inauguration de l'abattoir chinois Zangwubif dans une ferme agricole dans le district de Mbarara. Modesto Baati, Nukwebo s'est enrichi de l'expérience agricole ougandaise afin d'étoffer sa proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Le président du Sénat souhaite rendre attrayant le secteur agricole congolais à travers sa proposition de loi qui sera examinée lors de la session de mars au prochain. Retour chez nous, 47 experts en gestion électorale viennent d'être formés à l'école de formation électorale en Afrique centrale. Il s'agit de la première promotion et porte le nom d'Apollinaire Malou-Malou de Reuse-Mémoire. Tétis Samba, Floribère Kinangamsach. La première promotion de l'école de formation électorale en Afrique centrale, FEA, qui en sigle, vient de lancer sur le marché 47 experts en gestion électorale avec la collation des grades de master au lauréat de cette première promotion baptisée Abbé Apollinaire Molongou-Malou-Malou, initiateur de cette école d'excellence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La cérémonie des très hautes factures qui s'est déroulée dans la somptueuse salle des conférences du ministère des Affaires étrangères de la commune de la Gombe, sous le regard du rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante Paul Moindo Moulemberi, représentant le président de l'institution de Nikadima Kazadi, ainsi que plusieurs autres personnalités des institutions de la République. C'était, sous la présidence du professeur Jean-Louis Essambo Kangaché, directeur général de l'EFEAC, entouré des millions d'autres professeurs du corps académique et directeur ayant dirigé les 47 mémoires en gestion, communication et planification électorale. Le représentant des lauréats, qui dans l'ensemble ont reçu leur diplôme, avec la mention « Grande distinction ou distinction », Mme Sylvie Birambano, questeur adjointe actuelle de la centrale électorale, a remercié toutes les personnes, professeurs, apprenants, corps académiques et gouvernement, qui se sont impliqués totalement pour la réussite de cette promotion dans laquelle figurent déjà trois membres de l'équipe actuelle de la SUNY que dirige le président de Nikadima Kazadi. Appel à la reprise du travail à la RTNC, plus de raisons de poursuivre ce mouvement à lâcher le président de l'intersyndicale, message lancé à l'issue d'un échange autour du ministre de la Communication, Patrick Mouyaïa, et du directeur général intérimaire de la télévision nationale, Robert Belli-Dembonga. « Déclarons solenalement la levée de la grève. » Une déclaration du président du bon syndical de la RTNC, qui paraît comme une fumée blanche après le mouvement de grève observé dans cette entreprise, exigeant toute une feuille de revendication. « Nous n'avons jamais coupé le pont avec les sanitaristes, nous avons été très attentifs. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au dernier jour de ces parcours qui marquent les débuts d'un nouveau parcours. » Dans sa parole, le chef de la délégation a remercié le ministre Mouyaïa pour son écoute et sa présence auprès des agents. « Il y avait un « ça ne va pas » qu'on ne savait plus supporter. La première des choses, c'est l'excellence de prendre une position en écartant de la tête de la RTNC. Une personne présenteur qui a rendu des très mauvais services en a un bref délai à la RTNC. » Accord trouvé, signé en présence du ministre de la Communication et des médias portées paroles du gouvernement pour le directeur général à IIFO plus tôt. Saluer les efforts accomplis dans le retour de la paix. « Cette grève a été une épine dans le pied de la RTNC. Grâce à l'apport de son excellence, monsieur le ministre, nous avons réussi à exercer cette épine du pied. » Notons que cette rencontre, une dernière de l'année, une première après la nomination du nouveau comité à la tête de la RTNC, avait pour objectif de baliser le chemin pour le retour d'un clément apaisé au sein de ces médias publics. Patrick Mouyaïa Katemboué veut remettre de l'ordre dans la boutique. Subvention des médias, viabilité de certaines chaînes. Le ministre de la Communication a eu un échange aujourd'hui avec les éditeurs des programmes TNT. Studio Maman Nguébi, il y est choisi pour abriter cet échange entre le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement, et les éditeurs de programmes de la télévision numérique terrestre en présence du DGAI de la RTNC, le DGA de Renatel Satt, le représentant du ministre de PT Antique, ainsi que le secrétaire général aux médias, comme thématique la subvention de médias par l'État, le droit de licence, la viabilité ou non de certaines chaînes, la migration de l'analogie à la TNT, la fin de la gratuité de chaînes privées pour l'amélioration de services de Renatel Satt, le contenu médiatique, bref, mettre de l'ordre dans le secteur médiatique congolais. On fait un tableau général, on sait qui est en ordre avec la loi, on sait qui est en ordre non pas seulement avec la loi, mais avec les exigences du métier. Est-ce que tous ceux qui sont aujourd'hui dans les secteurs sont prêts à répondre aux caprices de cette femme qui s'appelle Télévisions ? Ceux qui ne sont pas en mesure de répondre à ces caprices, je suis désolé. On va les aider à faire un autre métier. Pour ces patrons d'un média congolais, il s'agit plutôt d'un échange constructif avec la tutelle. Son leitmotiv, c'est de vouloir mettre de l'ordre dans le secteur de l'audiovisuel particulièrement et surtout dans ce qui concerne la TNT. Outre le question soulevée, Rachel Kitsita de Hachu30 demande au ministre de la Communication et Média de faire de porte à porte pour voir la viabilité ou non de certains médias. Pour elle, il faut aussi sanctionner en cas de faute. Il faudrait accepter qu'au nom de la loi et au nom des principes qui régissent le fonctionnement des médias en RDC, qu'on arrive à un moment donné à fermer et à mettre de l'ordre. Etant un professionnel du métier, le ministre de la Communication et Média porté parole du gouvernement s'est donné comme mission non seulement de changer le narratif congolais, mais aussi de redorer l'image de la télévision congolaise. Patrick Mouyaya place 2022 comme un nouveau départ dans son secteur de médias. Difficulté d'approvisionnement en eau potable et en électricité à Kananga. La population est mécontente. Elle a exprimé ce sentiment au ministre de Ressources hydrauliques, Mouyaya Moukaleng. Conscient de cette situation, le ministre concerné a rassuré que le gouvernement y travaille sérieusement. Le problème d'eau et d'électricité se pose avec acuité dans la province du Kassaï central. Les habitants vivent au quotidien avec le délestage. Nous sommes desservis à nos potables trois fois par semaine, soit le lundi, le mercredi et le vendredi. Ils nous ont fourni le courant la semaine dernière, puisqu'ils ont appris l'arrivée du ministre. Les directeurs provinciaux de la Société nationale d'électricité, Snell, s'expliquent. Quand nous avons les produits pétroliers en quantité suffisante, nous augmentons le nombre d'heures de fonctionnaires. Mais quand on n'en a pas en grande quantité, nous réduisons de manière à ce que nous puissions quand même alimenter tant soit peu notre population. Ou bien quand il y a la présence des autorités ? Bon, la présence des autorités, oui, mais bientôt, là, les ministres vont voyager. Mais nous allons continuer à les alimenter. Après une séance de travail de près d'une heure avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouizemoukaling, séance de travail organisée dans la salle des réunions du gouvernement de province, les gouverneurs intérimaires du Kassaï central, M. Batoussula, a expliqué les difficultés auxquelles fait face sa province, notamment celles liées aux travaux d'infrastructure. Lorsqu'on a construit cette centrale, on n'a pas tenu compte de l'extension de la ville. A tel point qu'aujourd'hui, l'espace qui est décédé par nous ne répond même pas à 10% de l'étendue de la ville de Kalam. Les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouizemoukaling, a rassuré la population sous les efforts que déploient les gouvernements de la République pour électrifier en permanence la province du Kassaï central. Pour pallier à la desserte en électricité de la ville de Kananga, la SNEL a déjà travaillé sur la centrale thermique. Je peux annoncer à la population de Kananga que très bientôt, avant la fin de cette année, la centrale thermique de Kananga pourra opérer avec trois nouvelles machines de 800 kVA chacune. En attendant des jours meilleurs, la population est appelée à faire avec, avant bien sûr la fin des travaux de construction du barrage de Katendé, une des solutions aux problèmes d'eau et d'électricité qui sévissent dans cette partie de la République. La protection des biens communs, la dynamique communautaire pour la cohésion sociale, sensibilise la population à ne pas vandaliser les infrastructures de la SNEL, l'accès à l'énergie étant un élément de cohésion sociale et milicaïne. D'ici 2030, la République démocratique du Congo devra atteindre le niveau assigné sur les objectifs du développement durable, notamment l'électricité qui est l'un des facteurs majeurs et irréversibles du développement économique, social, technique et culturel d'une nation. L'accès à l'électricité revient à répondre aux besoins essentiels de la population pour favoriser la cohésion sociale. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier organisé par la dynamique communautaire des cohésions sociales et le développement d'e-codes. Au cours de ces assises, les acteurs de la société civile ont réfléchi sur le moyen à mettre en place en vue de soutenir l'action de la SNEL qui doit protéger ces outils et ainsi améliorer la qualité des services à fournir à la population. Si nous devons évaluer aujourd'hui le taux d'accès à l'énergie électrique dans notre pays, le taux est très faible. En tant que dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, nous avons décidé d'accompagner la communauté pour qu'elle puisse accéder aux services sociaux de base. La bonne foi déjà qui est exprimée par les dirigeants de la SNEL permettra à ce que nous puissions nous rapprocher pour trouver vraiment des solutions satisfaisantes. Les défis sont énormes et cela nécessite l'implication de tous. Pour ce faire, les acteurs de la société civile s'engagent à sensibiliser les communautés à vivre dans la cohésion sociale et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Bientôt le lancement des travaux de construction du port fluvial de Kinkole, c'est à Kinshasa. Avant d'y arriver, il y a cette question de la route qui mène vers ce lieu des négoces et les fortement endommagés. Regardez ces images. Le ministre de la Pêche est arrivé sur place. Edith Alakata, la commentaire. Les pêcheurs de Kinkole vont avoir leur port fluvial. Le président de la République, Félix Anton Tisekidi, l'avait promis. Les appels d'offres ont été lancés comme l'exigent les procédures en la matière et les contractants est connus. La pose de la première pierre n'est qu'une question des jours. Seulement voilà, la route principale qui mène au port fluvial des pêcheurs de Kinkole est dans un état de délabrement très avancé et en plus menacé par un ravin. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adjemboke Lidjemma, a effectué une descente sur les lieux pour évaluer le niveau de la crévasse et l'urgence de la stopper. La perspective d'un début imminent des travaux du port fluvial de Kinkole contente les populations environnantes. Les travaux vont être exécutés. Je tiens à vous rassurer, nous avons reçu des instructions fermes du chef de l'État à ce sujet. Les jours où nous allons réhabiliter cette partie, il fera beau vivre ici. Tenir la promesse du chef de l'État Adjemboke Lidjemma veille au grain raison de cette présence sur le terrain, loin de ses bureaux. Élu des lancelés, la députée provinciale de Kinshasa, Kiet Moutinga, était de la partie pour soutenir le plaidoyer qu'elle mène en faveur de cette route. Puisqu'on parle des infrastructures, les chrétiens catholiques de la province de Loulaba bénéficient d'une nouvelle paroisse, une infrastructure sorti de terre qui vient d'être inaugurée. C'est une œuvre financée par un fervent chrétien, Richard Mouillège-Mangezmans. Au cœur de ce quartier reconnu comme celui des personnes simples et démunies de la ville de Koloïzy est poussé de terre ce bijou qui n'est autre que la nouvelle église de la paroisse Christ Sauveur. Son inauguration a eu lieu ce dimanche 19 décembre par une messe de bénédiction dite par son Excellence Mgr l'évêque de Koloïzy, Neston Roy-Katawa. Ça n'est suivi la litanie des saints en tournée dans le rite Saïrois. Puis est intervenu la messe dite par l'évêque. Dans son homilie, Mgr Mester Mouillège-Mangezmans a à la lumière de l'évangile de ce quatrième dimanche exhorté les fidèles à tressaillir d'Aleves afin d'accueillir la nativité du Christ dans la joie. À cette occasion, l'évêque a rendu hommage au gouverneur Richard Mouillège pour son implication dans l'érection de ce bijou qui fait la fierté de la province. Il a par ailleurs prononcé la bénédiction pour le baptême et sa famille. ... Au cours de cette messe inaugurale, l'homme de Dieu a procédé à la cérémonie du Sacréma de Confirmation en faveur de quelques chrétiens. En guise de reconnaissance, l'évêque Néstor Ngul Katawa a au nom du pape François remis un certificat de bénédiction pontificale à Richard Mouyège Mungesmans et au bourgomestre de la commune de Dilala, acte qui prouve l'amour de l'homme envers ses semblables. Ainsi, trois statuettes ont été réunies au bienfaiteur, dont une de la Vierge Marie à l'évêque, l'autre à Richard Mouyège et la troisième d'un ange au bourgomestre Kalibunda. Dans cette même lancée, trois couples ont reçu des diplômes de mérite pour leurs 25 années d'union conjugale. A cette célébration eucharistique, les représentants de différentes confessions religieuses ont pris part. C'est en l'occurrence le représentant de l'église du Christ au Congo, celui de la religion musulmane ainsi que celui de l'église orthodoxe. Pour couronner la cérémonie, la famille du gouverneur Mouyège a donné des cadeaux à la paroisse avec une chaise toute blanche. Pour les chrétiens de cette paroisse, ce bijou montre l'attachement indéfectible du gouverneur Richard Mouyège à cette population de ce coin périphérique. Je l'ai dit en ouverture de ce journal, l'apport financier des investissements minés en RDC se chiffre à 6 milliards de dollars américains. Depuis trois ans, la Chambre de mine décide de communiquer. Elle a démontré aujourd'hui son apport dans la création des emplois, son impact social avec le paiement de la rédivance. Pompon Oumbalandou Ndarsis Makani dans ce reportage. Le moment de la transparence. De 2018 au premier trimestre 2020, 6 milliards de dollars américains ont été générés dans le secteur des mines contre un paiement de 1,6 milliard de dollars américains en termes de rédivance minière. La Chambre de mine a publié ces chiffres qui attestent la vitalité de l'activité économique, contrairement aux allégations de certaines pensées. Pour Louis Ouatoum, président de la Chambre des mines, avec 160 000 emplois directs créés, l'apport est considérable dans la création de la classe moyenne. Tant qu'on ne mettra pas du sérieux dans la gestion de la République, on verra beaucoup de déviations. Nous aimons tous le football. Je crois que lorsqu'on monte sur un terrain de football, l'équipe qu'on a en face de nous a également envie de gagner. Et si nous allons sur ce terrain de football avec une défense désorganisée, avec des boîtes dégarnées, croyez-moi, nous allons encaisser beaucoup de buts. Et c'est ce qui est en train de se faire chez nous. Avec courage, ceux qui touchent aux effets bénéfiques doivent rendre compte de la gestion des fonds. Cette structure créée au sein de la FEC dénonce le régime fiscal qui souvent asphyxie. On est les pays miniers par excellence, par référence au niveau de l'Afrique. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme l'Afrique du Cid, qui a commencé pratiquement une industrie minière juste après l'apartheid, connaît des gens comme Philippe Motsépé, connaît de Marc Bristot, que nous ayons Ivan Glasenberg, que nous ayons Cyril Ramaphosa, et que chez nous, on n'en est pas. C'est un échec arrière. Devant la presse, la Chambre exige aux sociétés minières de s'ouvrir au public et de communiquer sur leur réalisation pour contrer les préjugés. Politique Moïse Katumbi-Chapoué dans le Bazouélé. Hier, il a lancé son parti politique à Kisangani. L'ancien gouverneur du Katanga se prépare aux prochaines échéances électorales. Serge Mata. Une urbaine d'Issyro en vibré avec la présence de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga. Un accueil triomphal qui a énormément émis plus et membres de la société civile. La provine du Otsouélé, Moïse Katumbi-Chapoué, s'est également rendu à Bouta, chef-l'é de la provine du Bazouélé. Une visite qui s'inscrit dans les cadres de l'implantation officielle des Ensemble pour la République, partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation. Un engouement impressionnant des cadres et militants d'Ensemble pour la République, ainsi que de toute la population du Bazouélé. C'est fait remarquer dans les grands acteurs de la ville de Bouta, comme à Kisangani. Accompagné d'une forte marée humaine, après les formalités d'accueil à l'aéroport des Bangokas, son cortège s'est débranlé vers l'esplanade de la grande Porsche de Kisangani, où l'attendaient beaucoup d'autres milliers de personnes. Une fois arrivée 6 places, son adresse était taxée notamment sur les sociales, l'économie, la politique et autres sujets d'actualité des leurs. Les présidents de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi-Chapoué, a saisi cette occasion pour implanter et lancer officiellement devant cette foule immense et les cadres locaux de son parti. Les activités d'Ensemble pour la République, c'est là, dans la perspective, la présidentielle de 2023 en République, démocratie du Congo, tout en restant encore membre de la coalition au pouvoir. Entendez, l'union sacrée de la nation, l'ex-gouverneur de Katanga, a aussi prêché l'inité, l'amour et appelé la population au travail et a espéré à un avenir meilleur. Les partis politiques Ensemble pour la République a fait sa sortie officielle. A qui sont gagnés ? C'est l'individu en décembre 2021, des ans après sa création le 18 décembre 2019 à son président, Moïse Katumbi-Chapoué. Visite des infrastructures de base à Kindou. Le maniema en a besoin. L'association Debout Maniema, accompagnée de Christian Bouchiri, conseiller spécial du chef de l'État, a fait une évaluation sur le terrain. C'est à suivre en page magazine à la fin de ce journal. Pour l'instant, voici ce reportage signé Cédric Keninambo. Kindou, chef lieu du maniema, accueille à bras ouverts les conseillers principaux du chef de l'État au collège diplomatique, Christian Bouchiri-Ongala, sur les pas de ses racines et à la tête d'une forte délégation du maniema Debout. Une ambiance des fêtes qui l'a conduit d'abord auprès de Mgr François Abedi Mouraïa, évêque de Kindou, pour une visite de courtoisie. Parmi les institutions visitées, l'assemblée provinciale du maniema a figuré en première ligne, avant de remplir son agenda chargé avec la même délégation du maniema Debout. Je suis arrivé ici avec une délégation de 10 personnes, originaire du maniema, pour essayer de rassembler les fils et filles de cette province en vue de se liguer, de se mettre derrière le chef de l'État pour le soutenir à l'échéance prochaine et faire valoir les droits de cette province. La province du maniema ne se retrouve pas dans l'échiquier politique actuel. Le conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique a entamé sa série de visites par les cliniques universitaires de Kindou où il s'est imprégné des travaux de construction du nouveau bâtiment appelé à répondre aux normes pour éviter la suppression de la faculté des médecines. Les butumes pour l'asphalte de la voirie des Kindou, dotés aujourd'hui de près de 25 km, s'est fabriquée sur place. Christian Bouchiri s'y est rendu. L'hôpital général des références des Kindou, complètement réhabilité, a également reçu la visite de cet hôte des marques qui s'est rendu compte des difficultés auxquelles fait face cet hôpital. Tout comme les stades Omnisport Joseph Kabila qui a encore besoin des petits travaux pour répondre aux standards. En ce qui concerne les infrastructures, l'envoyé du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi était sur l'axe Kindou-Kibombo en pleine réhabilitation avant de visiter les bacs de l'office de route sur le fleuve Congo. Bac qui permet la traversée de deux rives et qui du reste a besoin du carburant pour son fonctionnement régulier. Un séjour qui s'est clôturé par un échange avec la presse locale sur l'actualité politique de l'heure. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Quelques écoles de la capitale ont été touchées par ce mouvement. Il s'agit des élèves de l'Épée 1 et 2. C'est dans la commune de Kissinsault. Ces élèves ont été informés sur les conséquences de la pandémie. Une activité organisée par le corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Alain Bikai. Les corps de l'élite scientifique de l'IDP s'engagent aussi dans la lutte contre la Covid-19 dans le milieu scolaire à Kinshasa. Les élèves de l'Épée 1 et 2 Bikanga de la commune de Kissinsault ont été sensibilisés sur cette pandémie et ses conséquences ravageuses. Selon les coordonnateurs nationaux de cette structure spécialisée du parti présidentiel, les docteurs Softmukuna, les écoliers doivent être informés sur cet ennemi commun invisible. C'est dans cette optique que les docteurs Softmukuna qu'accompagnaient quelques membres à procéder à la remise à ces écoles. L'équipe sanitaire est composée de thermoflages, des solutions hydroalcooliques et des solutions javel. Nous touchons régulièrement des histoires. Et si moi, je suis atteint de Covid et que je touche à cette histoire, quand toi aussi tu viens, tu touches là et que tu n'as pas lavé les mains, lorsque tu touches le nez, tu touches la figuille, tu mets le nez dans la bouche ou dans les yeux, tu vas contracter la Covid-19. C'est pourquoi il faut laver les mains régulièrement. Le corps de l'élite scientifique de l'IDPS est une structure qui égorge toutes les têtes bien faites de cette formation politique. Et pour terminer, la présidence de la République dispose d'une nouvelle salle des réunions. Là où c'est plus intéressant, c'est le coût de travaux. 230 000 dollars américains, le chef de l'État a visité cette salle. Regardez. Une nouvelle et première salle de réunion a vu le jour dans l'enceinte du palais de la nation. La salle de réunion, destinée aux membres de cabinet du chef de l'État, comprend quelques 50 places et des installations ultra-modernes. La nouvelle salle de réunion a été saluée avec enthousiasme par le chef de l'État, Félix Antoine Tizeké de Tchulombo, comme un nouveau bijou au sein de la plus haute institution. Sa réalisation est un point d'orgue à la décision du client. Ce bijou est l'œuvre des architectes Isaac Moubenga et Guelor Atoussa Messo, tous deux fils du pays. Le coût des travaux de grosses œuvres, équipements et fournitures ont coûté 230 000 dollars américains. Les travaux ont duré cinq mois, soit trois mois pour la salle de réunion et deux mois pour les annexes. Un financement propre du cabinet du chef de l'État, sous la coordination de son directeur de cabinet, Guilla Niembo. On termine par cette note triste. La RTNC et le groupe théâtral Salongo ont la profonde l'ordre d'annoncer au public, aux amis et connaissances, le décès inopiné de l'artiste comédien Samuel Moteba Moussangouchaba Sableman ou Moscovite, pour les intimes. Décédé le dimanche 19 décembre 2021 à 17h à la clinique Galiema. En attendant le programme officiel, le deuil se tient à la résidence familiale 6, numéro 159, avenue Maloukou, commune de Kinshasa, derrière l'école armée du salut, non loin du stade des martyrs, en prolongement de l'avenue Kabinda. Ce communiqué tient lieu de faire part. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Je rappelle les principales informations. C'est parti pour la huitième conférence des gouverneurs. Le président de la République appelle à la cohésion entre les institutions. Vous le savez, 14 de 26 provinces ont connu des destitutions de leurs gouverneurs. 1,6 milliard de dollars américains ont été payés en termes de rélevance minière depuis trois ans. On veut savoir si exactement cet argent a servi au développement de communautés des bases. Vous avez suivi la communication de la Chambre des mines de la République démocratique du Congo. Fin de la grève. Deux agents de la RTMC, l'intersyndicale, a levé la mesure après une concertation autour du ministre de la Communication. Restez avec nous. L'actualité continue sur notre télévision 23h. C'est Guetti à la présentation. Bonsoir à tous.